Musique Une nouvelle aventure qui commence avec les membres du groupe et dans un CESE renouvelé, avec un certain nombre de conseillers déjà connus, avec lesquels je pense que nous pourrons transmettre aux nouveaux conseillers tout ce qui nous anime et cette volonté de travailler en commun. C'est un honneur d'entrer dans cette assemblée, la troisième assemblée de la République. C'est un honneur de pouvoir me dire que c'est une assemblée citoyenne et démocratique qui va pouvoir représenter non seulement le monde de l'entreprise, groupe auquel j'appartiens, mais également plein d'autres groupes qui représentent finalement la nation française. Nous avons eu l'installation du CESE avec l'élection du président et l'élection du bureau et donc je suis élue au bureau, très fière de l'être pour le groupe Alternatif Social et Écologique et pour mon organisation d'origine, la FSU. C'est quand même une reconnaissance de ce que sont nos organisations dans la société, de leur importance et du rôle que nous attendons d'elles pour participer à la démocratie de notre pays. Le nouveau CESE doit permettre à des nouvelles organisations de prendre toute leur place dans le débat citoyen que le CESE incarne et donc c'est la mission et puis aussi peut-être nous donner les moyens d'aller chercher encore plus la parole des citoyens qui ne participent pas facilement, spontanément au débat public. Cette nouvelle mandature s'installe à un moment particulier où notre société fait face à un triple défi. Un défi de société avec l'urgence écologique et la tension particulière que nous devons accorder aux jeunes générations. Un défi social et économique au moment où nous entreapercevons une issue à la crise sanitaire que nous traversons et puis enfin un défi démocratique pour une démocratie mixte, continue, associant davantage les avis des acteurs de la société civile et les décisions des élus. J'attends que l'on puisse faire entendre la voix de la société civile, de pouvoir aussi et mieux encore s'associer avec les citoyens pour porter les enjeux qui concernent l'ensemble du pays et j'espère que l'on pourra faire des propositions fortes. J'attends du CESE qu'elle soit plus audible dans ses avis et surtout des pouvoirs publics, du gouvernement, des parlementaires qui tiennent compte des avis du CESE, qui représente la société civile dans toute sa diversité. Je pense que c'est essentiel que le CESE soit entendu. De grandes attentes sur toutes les formes de transition, les transitions écologiques, les transitions sociales. Il va y avoir bien sûr des réponses à donner à la crise qu'on vit depuis un an où les jeunes sont tout particulièrement touchés socialement plus que sanitairement. Donc vraiment d'énormes enjeux pour nous sur ce début de mandature et il va falloir être capable de construire des réponses telles que le CESE est capable de le faire mais vraiment en associant toutes les parties prenantes de la société et en tout cas de la vie démocratique du pays. Les enjeux de renouveau démocratique, les enjeux de genre, d'égalité, d'accès au droit, je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on va plancher sur les cinq prochaines années. En tout cas, moi pour ma part, j'ai hâte de me mettre au travail. On est vraiment à un moment à la fois particulier et exaltant puisque les nouvelles missions qui sont confiées au CESE sont des missions qui sont au cœur finalement des interrogations, des fractures, des difficultés de notre société aujourd'hui. Renouer le fil du dialogue, être capable de montrer que ça a un sens, l'engagement et la discussion démocratique. Les circonstances ont confié ce rôle, cette mission au CESE. Je trouve vraiment passionnant d'être aujourd'hui à ce rendez-vous et évidemment je m'y impliquerai, mais comme l'ensemble je crois des conseillers, de la manière la plus forte possible. Il faut qu'on soit à la hauteur de cette responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada